bonjour à tous nous allons continuer la modélisation de notre briquet bic alors là on en était là il faut ici il ya falloir l'incliner un peu ici c'est que les gens ont cassé là on le voit là donc on va se mettre ici on se mettre en vue on va regarder au niveau de celui ci ouais donc là ce qu'il faut faire ici on va ici sélectionner ce sommet celui là en face on fait en j voilà pour joindre et là on va se mettre en vue 7 et on va partir de là au centre avec on va appuyer sur la touche k pour le cutter on vient coller sans rien toucher ici aucune bouton de la souris en approche la souris là maintenant je je clique sur un coup le bouton gauche je tire sans une fois le relâcher le jeu relâche le bouton et je viens là où vous et là voilà mais je me mets comme ça je clique ici bien droit voilà et je fais entrer voilà là j'ai tracé une ligne droite si je regarde comment je suis là oui alors tant qu'à faire envoyer là je vais l'amener jusqu'en bas je me remets là pareil un clic je relâche je vais en bas un clic et rentrer voilà alors donc là c'est bon on va maintenant repartir alors il faut qu'on ait oui voilà on va commencer par faire baisser ça donc cette partie là alors plutôt lever celle ci plutôt que je voudrais dire voilà donc on sélectionne on désélectionne on se met en mode transparent on sélectionne tout ça voilà et on va monter légèrement ici mais non ctrl z pardon 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 c'est n'importe quoi moi voilà on va prendre tout ça ici voilà et là on va monter légèrement ah oui mais l'autre là on va le remonter voilà voilà on va faire peut-être un peu r si voilà et voilà là maintenant on va se remonter ça ici ici à ce niveau voilà comme ça on est pas mal on va regarder ce que ça donne voilà c'est parfait dans la main il faut qu'on vienne faire le trou là au milieu donc le trou pour le faire on va se mettre son centre va être à peu près par là disons puis ça prend beaucoup d'importance parce qu'on va pouvoir le déplacer on va prendre ce sommet et celui là non pas celui là pardon celui ci à celui qui est en face et par la fergie voilà et là vous allez sélectionner ici ce sommet vous allez faire majuscule ctrl b vous avez tiré comme ça et puis vous allez mettre pas mal de coupes comme ça il en faut pas mal et là maintenant ici dans la forme vous venez ici modifier la forme on va diminuer la taille voilà et alors on va faire on va venir dans face dans les faces ici on va faire ici un ctrl x ça va il va rester qu'une seule face donc là ce que je vous propose on aurait dû le faire avant mais c'est encore il est encore temps on va ici se prendre cette arrête là et on va la 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 lue 1 s'en servir comme un nouvel nouvel axe ici donc vous venez là vous faites plus et là où marquer mon orientation ou ce que vous voulez tout au tout au tout au tout ce cool donc là maintenant vous venez là voyez ce qui fait que maintenant les les manipulateurs à son pile dans les actes dans l'axe du trou donc là vous allez l'ovaliser comme ceci le monter un peu là on va l'agrandir encore un petit peu alors ce trou normalement il n'est pas ovale comme ça il a des bords plats ici on va essayer de le faire quand voilà on va passer on va passer en mode édition ici on va se mettre en vue de dessus cette et là il faudrait qu'on vienne voilà mais ça va pas aller on va le laisser comme ça c'est pas bien grave on va peut-être l'agrandir encore on va venir ici peut-être l'aplatir ici encore un peu tu regardes par rapport à mon modèle que j'ai à côté de moi là ouais bon voilà bon voilà il est peut-être un peu grand voilà et là je vais faire eux voilà je vais descendre un peu et pour faire une épaisseur ici parce qu'on aurait la solution de mettre de l'épaisseur après autre à l'ensemble là mais j'ai pas envie non on va le faire comme ça on va faire comme ça et on va faire ici e s voyez et x face voilà là vous allez mettre une petite une petite boucle ici enfin un petit biseau pardon vous allez sélectionner tout ça autour voilà ici ici il va falloir sélectionner ici alors toujours pareil là c'est bon ça me l'a pris d'un seul coup donc là on va faire un petit ctrl b juste toujours pareil pour casser les angles il n'y a jamais d'angle d'angle droit hop on va faire ça et vous voyez ici on est en creux ça a gardé en mémoire ce qu'on avait fait tout à l'heure donc voilà on va remettre ici à moitié à 0 environ 0,5 ici là on peut peut-être descendre le nombre à 3 voilà on va laisser à 3 ici c'est bon voilà pour l'adoucissement de de la bordure et ça fait propre donc ça ça y est le trou est fait ok maintenant on a d'autres formes à mettre là d'autres trous et des formes à mettre on va regarder si ça accepterait une symétrie ou pas ça mais je pense que oui à condition que je vais me mettre ici on va faire ça voilà vous sélectionnez ça ça voilà et là vous faites vous mettez la simétrie normalement il y est mais en cas vous le faites voilà vous faites origine ici voilà et là on va voir si ça supporte une symétrie maintenant parce qu'on va appris sinon comme ça si ça marche on va faire qu'un côté donc on va faire du plus x vers moins x vous faites un maillage symétrisé de plus x vers moins x alors plus x vers moins x il y a un truc qui va pas c'est que je sais ce qu'il va pas vous voyez que ça marche j'ai raison de regarder et faire un contrôle à ici on va faire rotation à l'échelle voilà et maintenant on va réessayer de maillage symétriser là ça devrait marcher de ah oui non mais attention là il faut qu'on vienne se remettre pardon ici en global voilà ce qui va pas voilà moins et oui oui c'est de parce que j'étais resté sur l'autre orientation et ça blender le voit pas donc là ça sera de plus y vers moins y allez on essaie maillage symétrisé de moins y vers plus y vers plus y et on va voir si ça marche mais je crois pas vous voyez pour moi ça marche pas non il faut être hyper prudent avec ça c'est fou ça quand même on va remettre la pour voir la voilà alors ce qu'on va faire ça ça j'ai pas vraiment pas envie de de faire les deux côtés on va faire ça vous voyez tout ça c'est sélectionné donc là notre elle s'est coupée en deux on va faire v ici de ce côté une fois que c'est sélectionné ça va déchirer le truc voilà et là vous prenez l'autre côté vous vous sélectionnez une n'importe quoi une face une arrête ce que vous voulez vous faites ctrl l et vous faites x euh 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 voilà donc on a que la moitié et là maintenant on va faire un ici on va mettre un modificateur euh euh miroir voilà miroir alors attendez sur y voilà d'accord et ici on est euh fusionné c'est bon c'est c'est par défaut voilà on regarde si tout va bien mais ouais là j'ai une petite déformation mais je pense qu'elle est normale voilà alors on va faire un truc euh hum 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 bon mais ça va être bon euh ce que normal ce qu'on peut faire c'est venir le bouger alors il faut se mettre bien en vue 7 là euh vous voyez on va l'écarter l'écarter et le re-rapprocher alors on l'écarte comme ça vous voyez et hop on le re-rapproche pour être sûr que ça se soit bien raccordé et là par contre il faut qu'on reste bien euh on est bien là on est peut-être un peu large voyons on va repousser ici voilà mettez vous bien ici là voilà c'est bon voilà voilà comme ça on va faire qu'un côté on va beaucoup moins s'embêter euh donc là il faudrait faire ici alors ctrl R est-ce que ça va marcher ? ctrl R ici pas de problème il marche il fonctionne euh par contre pas là-bas ça c'est un peu embêtant on va se mettre par là voilà ctrl R ici dessous et ici voilà alors là il faudrait essayer de alors attendez on va appuyer sur slash là et on va fermer ça parce que ça c'est pas bon d'avoir ça comme ça vous voyez les ça s'arrête là donc on va faire ici on va se mettre on va prendre K voilà on va venir se s'aimanter ici clique gauche on tire on relâche et on tire et on vient ici et je fais entrer on va faire pareil là voilà parce qu'il faut que ça continue jusqu'au bout sinon on aura des déformations voilà alors là il faudrait faire G là vous désélectionnez vous gardez que ça désélectionnez faites G voilà vous le descendez un petit peu voilà là vous pouvez faire pareil si vous voulez voir c'est pas très important mais bon GG voilà vous voyez pour avoir un maillage propre donc là ici il faut qu'on vienne faire une on va faire un trou je regarde ça fait un peu haut même alors on va sélectionner tout ça voilà et là on va faire GG descendez un petit peu ici voilà et là on va sélectionner ici cette face celle-ci celle-ci on va faire X face voilà ben non il faut venir s'arrondir les bords là ici donc là vous avez sélectionné ici les les quatre côtés là et vous allez faire majuscule ctrl B voilà hop et vous venez faire ça voilà vous pouvez augmenter le nombre de voilà pour avoir des jolies formes quoi voilà c'est pas mal donc là on va faire pareil encore on va sélectionner le tour on va le rendre comme un afférent pour donner une fausse épaisseur en quelque sorte voilà vous faites E ici donc là il faudrait se mettre attendez donc on va faire non non alors attendez ctrl Z voilà on va vous faites vous sélectionnez tout ça ici vous faites F pour fermer voilà et là on va passer vous passez en normal voilà et là vous voyez on va pouvoir pousser notre dans le bon sens voilà E on enlèvera la face après voilà comme ça vous faites ES un petit peu et vous faites X face voilà donc là maintenant vous pouvez repasser en global parce qu'on risque de faire des bêtises après si on oublie de le faire et là vous sélectionnez tout le tour ici tout le tour ici voilà et en mode arrête voilà et là vous voyez c'est pas bon on recommence ici parce qu'on avait les arrêtes du milieu de sélectionner là faut pas voilà là que le tour ctrl V on va venir adoucir tout ça on va enlever peut-être avec ici il y en a 3 même 2 ça serait suffisant voilà pas la peine d'aller changer la bulle voilà donc là on a vous voyez on a des déformations mais on va on va les remédier ça vous inquiétez pas vous verrez normalement on en faisant après des normales pondérées on devrait on va essayer on va faire un essai vous allez voir normales pondérées vous voyez ça y est tout s'en va si je monte ici hop ouais ça devrait enfin quoi que encore quelques déformations ici c'est pas heureux heureux on va essayer d'y remédier donc euh ce qui nous embête ici c'est c'est attendez il y a un truc là que je vois faudrait prendre ça là tout le tour et le tirer on dirait que c'est vous voyez c'est venu passer à maille là et c'est normal dans un truc arrondi comme ça on va repasser ici en normal ça marche ouais à peu près voilà on pousse un peu là on a quelques déformations là ça me plaît pas trop ça et c'est ces trucs là qui foutent le bordel euh je sais pas si j'aurais pas mieux fait de passer avec des carrément avec des euh euh des boulets plutôt alors on va faire des ctrl z on va essayer de repartir en arrière si on peut ça me va pas j'espère qu'on va avoir assez de possibilité de revenir en arrière ouf ouais ouf euh même s'il fallait refermer là ça serait pas grave alors ctrl z oui vous voyez bah il faut refermer mais c'est pas ça c'est pas grave je peux pas aller plus loin ça va alors euh donc on va faire f f et f voilà euh là bah on va supprimer ici cette borne de là on va faire x dissoudre en arrête voilà et celle-ci on va la remonter un petit peu on va faire gg vous voyez vous la remontez qu'elle se retrouve à peu près au centre d'où on voulait le mettre tout à l'heure et là on va se faire un on va prendre un cube on va voir si c'est mieux quand c'est comme ça il faut essayer plusieurs trucs euh donc ajouter alors attention au mode objet ajouter maillage cube voilà voilà et euh ce cube on va le mettre en mode édition on va le descendre comme ça à peu près on va faire ça euh voilà là on est pas mal pour les trous que je veux faire ouais on doit pas être mal allez là on va euh euh se prendre ici les quatre arêtes voilà et on va faire un ctrl b ici voilà on va venir augmenter euh voilà qu'on est quelque chose d'une jolie forme là voilà euh alors on branche lissé auto voilà on sélectionne tout en mode édition s on va monter ça ici on va le pousser ici devant on va se mettre en vue 1 là voilà on va venir là s ouais à peu près de cette grosseur voyons que je regarde mon truc là euh un poil plus petit peut-être là comme ça voilà donc ça on va venir euh là qui alors on va se mettre ici voilà on va se mettre en vue 7 là et euh on va faire R G R comme ça vous voyez il faut que vous mettiez à peu près comme ça donc là je pense qu'on est pas mal il faut qu'on soit euh euh alors attendez on va se sélectionner ici vous voyez il faut qu'on descende alors hop alors là il faudrait se mettre il faudrait mettre ça en filaire vous allez voir comme ça on va voir ce qu'on fait euh affichage vue 3D euh euh fil de fer filaire voilà comme ça voilà comme ça vous voyez je vois où je vais voir pile ce que je fais donc ça euh objet objet définir origine vers géométrie voilà et on va descendre ici hop là se mettre vous voyez à cheval sur la la ligne là et euh et euh et on va pousser peut-être un petit peu le centre étant là euh 7 je vais faire G ici R1 voilà on va mettre vous voyez à peu près comme il faut là et voilà bon là on va tenter une opération boolean et on va voir ce que ça donne donc euh vous sélectionnez ça vous sélectionnez euh l'autre vous faites majuscule ctrl B euh majuscule ctrl moins pardon voilà et euh et euh et euh c'est pas terrible mon truc parce que alors ctrl Z hop là on fait ça on fait ça alors plutôt que de faire majuscule ctrl moins on fait ctrl moins voilà et là je vais ici parce que ça a pas marché une fois de plus je passe en rapide là on va voir et on va appliquer et là je pense que ça a dû marcher on va bien voir hop non c'est pas celui-là c'est l'autre que je veux alors attendez on va prendre le cube ici voilà supprimer ah bah non ça a marché encore moins alors oh que c'est pénible ces opérations boolean c'est pfff ça marche comme ça il y a plein de trucs comme ça dans Blender qui marche mal faut reconnaître alors là on va rester bien en exact alors tant pis puis on va s'en sortir quand même vous allez voir on applique ben là ça a marché en appliquant ça a marché bon mais tant mieux donc là ben on fait x on supprime voilà ben là vous voyez ça a pas l'air mal du tout l'opération boolean a bien marché voilà on a pas de déformation donc là on va revenir ici on va enlever le filaire voilà parce qu'on finit par confondre à un moment donné le filaire et le mode edit donc on va retour sélectionner ici voilà hop 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 et là je vais faire euh F voilà passer ici en normal voilà pour que je sois bien que j'ai quand je vais pousser j'ai poussé tout droit je fais E voilà voilà je pousse un peu pour faire une une forme d'épaisseur quoi voilà E E S 1 attendez ctrl Z voilà alors E voilà hop là comme ça E S là vous voyez je vais pousser un petit peu pour que ça et là je fais X face voilà et là on va mettre les biseaux et vous voyez que là ce coup-ci on a quelque chose de propre quand ça veut marcher des fois ça veut pas voilà voilà et là là normalement on prend tout c'est normal c'est normal ctrl B on va faire un léger biseau ici hop là alors attention là on va avoir des biseaux qui doivent être à l'envers je sais pas c'est parce qu'on s'en est servi tout à l'heure non non on est bon mais on en a beaucoup trop donc on va ici 9 coupes on va descendre à 2 et voilà et et maudit biseau c'est les biseaux qui nous foutent les déformations si j'en mets 3 c'est pire hop et là j'en ai plus alors combien il y en a là ah il n'a que 2 ah c'est le bazar c'est le bazar hop je vais en mettre un troisième euh si je faisais glisser boucle limiter superposition voilà voilà vous voyez ce qu'il faudrait faire ça l'est normal et là on est bon oui alors ça on pourra le faire après si on veut voilà on le fera à la fin ça euh hop on va glisser auto on reviendra durcir les normales et tout partira alors ça déjà c'est bon on a les deux côtés qui sont faits maintenant il faut se faire un vertical pareil putain mais c'est affreux ah oh c'est chiant c'est alors qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce qu'on pourrait pas ici quand même euh euh si je faisais ctrl plus on passe en arrêt en en face on va essayer un truc ctrl plus ctrl moins voilà pour être sûr que derrière ce soit pris je fais sélectionner inverser et je vais faire i là pour mettre remettre une une un truc de plus ici une boucle de plus autour i je tire vous voyez comme ça un tout petit peu juste est-ce que ça me l'a euh vous voyez que des fois faut pas alors j'ai encore un petit un petit truc ici mais c'est dérisoire ah oui mais par contre là euh et oui mais là j'avais le alors là il faudrait venir maintenant enlever ici je pense simplement on va s'en sortir comme ça ici enlever cette boucle voilà et faire x dissoudre arrête voilà et mais on doit avoir la même chose ici évidemment voilà pareil là ici x dissoudre arrête voilà c'est le le miroir qui nous fait ça voilà voilà là on est bon vous voyez que là on a réussi je préfère quand même c'est sûr qu'après le durcir les normales ou mettre des normales pondérées ça arrange bien mais vous voyez quand on peut la voir comme ça euh c'est mieux vous voyez simplement un petit c'est des petites astuces de vieux ça allez on va enregistrer notre travail voilà on va faire euh l'autre le vertical maintenant donc le vertical il est euh bah il est il est par là donc on va voir comment on peut le faire lui alors le vertical mais j'ai envie qu'on refasse la même chose j'aurais pas dû jeter mon euh mon emporte pièce qui était sympa finalement donc on va ajouter bah tapis on va le refaire on va ajouter un maillage de type cube voilà on va le passer en mode édition on va le réduire hop là comme ceci on va lui donner à peu près la forme qu'on avait voilà comme ça vous voyez on y va au pif c'est pas pour faire des trous c'est pas c'est pas bien grave personne n'ira prendre le pied à coulisses ok j'ai le briquet le pied à coulisses à côté de moi mais bon je pourrais vous le dire ctrl b hop voilà on va augmenter comme le nombre pour avoir quelque chose de propre voilà c'est pas mal euh on fait un ombrage c'est auto et on va le pousser ici le monter ici voilà on va se mettre en vue 1 et on va euh réduire vous voyez c'est un truc à peu près comme ça par rapport au reste de on va descendre là et alors on est un peu plus haut on n'est pas complètement voyez à ce niveau là on est un poil plus haut et je dirais que ben là on est pas mal à ce niveau là comme ça allez voilà donc là on va l'amener ici on va se mettre en vue 7 on va l'amener ici et là on va faire R comme ça voilà on va voir ce que ça donne je vais me remettre ici en filaire pour voir ce qu'on fait voilà donc là l'idéal c'est quand même de pousser ça ici vous voyez combien sur une arête comme ça le travail se fait beaucoup mieux la découpe quand c'est comme ça voilà euh là peut-être alors on va monter un poil comme ça voilà allez on va essayer donc là c'est bon voilà hop ah oui je n'arrive pas à m'y faire à ça chaque fois attendez je me crois en mode édition et j'étais là j'ai cherché bêtement donc là vous sélectionnez à lui vous sélectionnez l'autre et vous faites contrôle moins on va pas faire le majuscule contrôle voilà et là on va faire euh on revient ici et là on se met en rapide et en rapide ça marche nickel euh je suis pas trop sûr si ouais allez on va faire euh appliquer hop alors est-ce qu'on en a besoin de ça encore ? non ce coup-ci c'est bon je vous promets x supprimer voilà donc on va retomber encore sur le même schéma que tout à l'heure donc là on va on sait ce qu'il faut faire euh ce qu'il y a euh je me demande voilà allez allez on sélectionne tout autour là hop voilà euh euh je calcule ouais on va faire alors là on va fermer on va euh faire F voilà on va sélectionner ici cette face on est toujours en normal ici on va faire E voilà on va rentrer là on va faire E S voilà là ça va on ne traverse pas normal x face voilà on va sortir du monde normal ici on va repartir en global et là on va lui venir lui faire ses petits biseaux tout le tour hop ici ça voilà on arrête c'est long hein bah ouais mais bon on pourrait faire moins long mais euh ça sera pas aussi bien hop hop ici alors voilà est-ce que le tour est fait partout ben oui donc là on va faire un CTRL-B qui va nous mettre des jolis biseaux mais qui va sûrement tout nous déformer peut-être pas sûr dans ce sens pas sûr voilà donc là il faut en mettre beaucoup moins avec 3 je pense qu'on a assez et il semblerait qu'on n'est pas trop ouais ici un petit peu quand même vous voyez donc là on va refaire la même opération donc là on va se mettre en mode face ici on va faire CTRL plus voilà CTRL moins on va faire euh on va faire euh euh sélectionner inverser et on va faire I on va tirer un petit peu là pour faire une petite bordure voilà comme ceci voilà pas trop grande hein comme ça voilà et là par contre pareil il va falloir revenir en le vous voyez que les défauts sont partis ou presque peut-être qu'il reste peut-être un peu encore mais là pareil il faut qu'on revienne se renlever nos arêtes hein donc là on se met en mode arrête ici hop voilà bon c'est un peu cher à faire mais on ah ben tiens là ça va sélectionner là ah c'est marrant ça hop 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 attention 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 ça m'a tout sélectionné les bords là euh ça c'est pas normal par contre aïe 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 là attention alors tout à l'heure je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai dû faire la même bêtise ah là là ça va pas ça attendez attendez faut qu'on se refasse autrement pourquoi ouais ça fait tout le tour attendez si je fais ça non cela c'est bon attendez oui si là ça va me sélectionner ici tout le bas et si je fais x dissoudre arrête qu'est ce qui se passe mais ça marche c'est bon ouais ça va voilà c'est bon c'est bon là c'est bon donc maintenant on a ça il nous reste à faire les deux marques ici donc là on va se prendre un cube on va ajouter un cube on est passé en mode édition on va le réduire donc on va lui donner une forme un petit peu spécial à ce cube il faudrait que ça voilà on va lui mettre ici vous allez lui mettre ici une arrête contrôle r ici vous allez la descendre contrôle r voilà vous allez la descendre par là d'accord ça ici vous allez l'avancer comme ça oui vous lui faites un truc comme ça au cube et maintenant 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 vous allez sélectionner star est celle ci celle ci celle ci celle ci celle ci celle ci ça 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 et ça voilà la contrôle b mettez un de plus là voilà j'en ai mis quatre ok voilà un brach lycée auto donc là maintenant ça on va lui faire là c'est bon le sens on va encore réduire on va se mettre en vue 1 on va venir le mettre à sa place voilà on va le réduire alors encore voilà à peu près comme ceci il faut qu'il tombe un poil plus bas que ça par là comme ça mais la distance là j'ai envie de vous dire qu'on est pas mal voilà voilà peut-être on va l'agrandir un poil voilà donc là maintenant il fallait le rentrer ici dans le alors on va se mettre en vue 7 voilà s'approcher ici et on va le tourner pour se mettre parallèle au maximum voilà comme ça et vous poussez ici où le fait rentrer un petit peu alors t'as un air voilà qui rentre mais pas trop on on regarde de l'autre côté peut-être un poil de plus oui il faut quand même que regarder il faut que le bas ici voyez rentre alors là j'ai envie de faire ça un petit peu voyez pour l'aplatir un peu ouais parce que j'ai trop prononcé l'inclinaison voilà voyez qui dépasse un peu là d'accord peut-être un peu plus voilà comme ça là on va faire on va faire une une addition là ouais je crois qu'il faut faire une addition ça sera le mieux vous faites ctrl plus voilà et rapide et ici alors non c'est pas bon ctrl z ctrl z c'est passé en transparent c'est pas vrai c'est moi qui l'ai fait alors attendez on va refaire ça voilà, pousser ici ah je vais y arriver oui, idiot allez, oui, lui sélectionner en premier lui après, j'avais fait le contraire et je fais, on va essayer majuscule, ctrl plus voilà voir ce que ça donne, et ça marche pas alors ctrl z, ça c'est rien à faire c'est vraiment mais alors ça ça, on va faire que ctrl plus voilà et on va passer en rapide les booléens c'est toujours pas amélioré quoi, ça marche toujours pas quoi appliquer et là le cube on va essayer de se sélectionner que le cube on le supprime voilà et maintenant il va falloir venir enlever cette partie donc ici en espérant que ce soit bien lié c'est pas sûr alors là, ça veut pas attendez, on va se mettre comme ça on va se mettre en transparent je vais sélectionner tout ça voilà ah si ça a marché on va faire x face voilà et c'est bon sauf que là il faut mettre des biseaux et là on va rigoler un petit peu à mon avis pour mettre des biseaux sinon c'est pas beau on va prendre ça évidemment ça me sélectionne ce que je veux pas mais c'est pas grave on va venir l'enlever après hop voilà voilà alors on a fait le tour en appliquant enlever ici ça on prend avec la touche C la touche majuscule enfoncée ça va plus vite voilà et voilà donc là il y a tout le tour de sélectionner on va faire un ctrl B ici donc on va se mettre à l'endroit le plus sensible c'est ici pour pas que ça chevauche voyez ici ouais c'est l'endroit où ça passe le plus près ouais ouais c'est ça voilà donc c'est ce côté qui a surveillé là ctrl B voilà et ça marche pas il y a quelque chose qui va pas alors quand ça fait ça c'est qu'on doit avoir des doublons euh ou alors ah il y a des faces qui sont inversées voilà ici vous allez voir c'est on va faire orientation de face vous voyez voilà donc il faut remettre ces faces là dans le bon sens donc celle-ci je vais faire des contrôles plus peut-être que je vais y arriver avec des contrôles plus hop voilà ouais c'est bon tout est sélectionné et je vais faire maillage ici normal inversé voilà on a tout en bleu c'est parfait allez on va recommencer à re-sélectionner tout le tour hop là c'est bien bête parce que c'était un petit peu pour la sélection euro c'est pas trop embêtant mais bon voilà donc allez on recommence hop hop voilà touche C pinceau avec la touche majuscule enfoncée hop je dé-sélectionne tout ça et on se remet là et ce coup-ci on espère que ça va fonctionner mais ça devrait voilà vous voyez c'était juste l'orientation des faces qui avait envie de nous embêter on va faire ça hop voilà comme ça à 3 et voilà et là on a encore vous voyez le même problème toujours pareil le même ici on va essayer d'y remédier pareil donc là on va faire ça on va faire 1 1 1 1 1 1 1 1 on va en étocse mode face ici alors on va sélectionner ça ouais on va sélectionner ça on va faire des contrôles plus pour venir au bord voilà contrôles moins là on va faire I, vous connaissez le truc, et maintenant voilà voilà et, oh, attendez, CTRL Z, pardon, mais ça va plus moi ça va plus sélectionner inversé voilà, c'est maintenant là qu'il faut faire le I voilà, et là pareil, on va encore avoir à enlever ici notre arête ici, toujours pareil, la même voilà, et voilà, X et Dissoudre arête voilà, et là, on est bon voilà, tout est revenu comme il faut et bien là, je pense qu'on a terminé notre le truc qui avait le plus dur à faire c'était ça donc là, on va appliquer maintenant ici, le modificateur voilà puis là, on va mettre un petit coup de doublon voilà, sélection de tout, maillage nettoyer, fusionner par distance en cas de 0 donc on a bien travaillé voilà c'est pas mal pas mal, pas mal on va faire venir le briquet puis là, on va arrêter le tuto ici et on continuera un autre jour voilà après, il va falloir qu'on coupe ici il y a une séparation là légère, ça se voit à peine c'est à peine visible vous voyez, là, on a des déformations en rangement si on ne ferait pas bien on va essayer, vous allez voir on va essayer de faire la même chose qu'on a fait donc là, il faut sélectionner ici, les faces voilà, contrôle plus contrôle moins voilà contrôle moins voilà il n'y a que ça de sélectionner on fait sélectionner inverser et là, on va faire I aussi on va regarder en espérant que ça fonctionne voilà hop, voilà vous vous écartez vous voyez et on va regarder off ça n'a pas apporté grand chose vous voyez là non alors, on verra je vous ferai voir dans le prochain tuto ce qu'on peut faire par contre là, on va peut-être pouvoir mettre des arêtes ici deux arêtes entre et ça risque à ranger la chose vous voyez ça peut ça peut ou quoi qu'on peut le faire on peut essayer maintenant si ça ne marche pas j'en ai une là il faudrait venir en mettre une là à là par exemple voilà et là, vous voyez ça retend voilà on n'a plus on n'a plus la déformation donc il faut faire la même chose ici au même endroit on est là je pense là, voilà et ici j et voilà c'est beaucoup plus propre impeccable 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 j'enregistre mon travail et je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très vite voilà allez, au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo